Il est temps, mon fils. Regarde tout ce que tu as fait. Viens, on doit y aller ! Tu as vu ? On n'a pas le temps ! Regarde ! J'ai une idée ! Saute ! C'était ça, ton idée ? Vous êtes tous les deux malades ! Nous quittons ce royaume, maintenant ! Si seulement on n'avait pas détruit le chemin du retour ! Je pense que c'est là qu'au d'un qu'on se sert ses meilleures pistes sur le U2-9 ! C'est parti 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 ! Mais ça n'explique pas pourquoi les géants lui ont construit un hôtel ! J'ai bien peur de ne pas comprendre ! Qu'est-ce que c'est que ces runes dans les coins ? Ce ne sont pas des runes, mais des symboles d'autres contrées. Ils représentent... La guerre ! Oui ! Comment tu... Je ne connais que trop bien celui-là ! Ses yeux... Ce sont des joyaux... Comme les tiens ! Ça symbolise sûrement le don de clairvoyance que les géants nous ont accordé ! Rapproche-moi, s'il te plaît ! Intéressant ! Très... intéressant... Qu'est-ce que c'est ? Des plans secrets cachés par Tyr, auxquels lui seul avait accès. Ainsi que les rares personnes à qui les géants faisaient confiance. Et juste sous le nez d'Odin ! Je vous avais dit que je vous conduirais à Juttenheim ! Qu'est-ce que tu racontes ? Tu as dit que nous n'avions plus d'autre choix ! Tu ne comprends donc pas ? Rodin n'a jamais perdu espoir, et on doit faire pareil. Il savait qu'un indice se cachait ici, mais c'est nous qui l'avons découvert. Ce sont les dessins d'une clé ouvrant une chambre que Tyr gardait secrète. J'ignore où elle mène et... ce que nous y trouverons, mais... c'est un passage. Comment fabrique-t-on cette clé ? Je suggère de demander à Anne. Le symbole sur la porte du temple, ce sont des runes assemblées. Paix, unité, espoir, et d'autres choses encore. C'est l'œuvre de Tyr. C'est lui qui a fait ses portes. C'est lui qui a fait ses portes. Tu as vu ? Je n'ai rien vu. Tu ne m'as pas vu avec quelqu'un ? Un vieillard ? Quel vieillard ? On peut y aller ? Oui. Comme tu veux. Très bien. Retournons à Midgard pour fabriquer cette clé. Où est le nain ? Bien têtes. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que Baldur était le fils de Freya ? Mais oui ! Je suis surpris à chaque fois que je l'entends. Et pourtant, je le sais. Quand je pense à Baldur et Freya, je... Oui, mon enfant. Freya. Y a-t-il mon frère ? Peut-être. Dis-moi quel est le point faible de Baldur. Baldur est insensible à toutes les attaques. Physique ou magique. Qu'est-ce qui se passe ? Un sortilège l'empêche de dire ce qu'il sait. Vraiment ? Mais oui ! C'est l'évidence même. Je me demande bien depuis quand ? Quand elle a eu ma tête entre les mains, ou dès que j'ai découvert le point faible de Baldur ? Mimi ? Oui, mon enfant. Tu viens de dire que tu connaissais le point faible de Baldur ? Ah bon ? Pourtant, Baldur est insensible à toutes les attaques. Physique ou magique. Assez. Cela signifie qu'il y a un moyen. S'il se dresse encore contre nous, nous le trouverons. Tu peux la fabriquer ? Est-ce que c'est une arme ? Une armure ? Ou le genre de matériel de guerre dans lequel je suis pour assez dire le meilleur ? Non ? Alors n'y compte pas. Même si je voulais fabriquer une telle babiole, je risquerais de débrécher mes outils en forgeant une chose si délicate et si féminine. Alors martèle-la. Damasse l'objet avec des scories renforcées. Affine les couches au maximum. Et superpose-les. Ok, gros malin. Et où est-ce que tu penses pouvoir trouver un éclat de cette qualité ? La dernière fois que j'en ai vu un, j'étais encore capable de lever mon gourdin. C'est pas vrai, c'est vraiment... Où t'as trouvé ça ? J'ai dû me salir les mains. Où ? Reste pas planté là ! Allez, au boulot ! Mais ça ne te dérange pas de travailler sur autre chose qu'Una ? Bah, pourquoi pas ? Quoi ? Moi aussi je peux changer. Protège ton dos. Détends ton poignet. C'est toi qui vas te détendre. Allez, plus de température ! Je suis au devant. Tu vas renforcer cet acier encore longtemps ? J'ai pas besoin de ça. J'ai trempé trois fois dans l'huile de drogueur. Tu vois ? Très astucieux. Et hygiénique. Tu es malin comme un singe. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Hein ? Tu l'as dit. Fini. Et voilà. Oh ! Oh ! N'oublie pas ça ! Arrête de sourire bêtement. Ça me perturbe. Ça fait plaisir de vous voir réunis. Mais... La rune de votre marque a l'air différente. C'est ce qu'il en coûte. De reforger une chose cassée. Je le savais. Vous vous adorez. Oh ! Arrête ton cirque, sa mioche. Tu vas me faire pleurer. J'aime encore plus la nouvelle. Pas vous ? Nous n'avons pas que ça à faire. Mon frère et moi, on a un nouveau projet. Maintenant qu'on s'est rabébauchés. Qu'est-ce que vous voulez ? Avec la pierre à aiguiser et le marteau que vous nous avez apporté, Brock et moi pouvons recréer D.V. Graphiqueur. L'armure légendaire d'Ena. Il nous faut encore trois matériaux mythiques avant de pouvoir la forger. Et quel ? Aucune idée. C'est une légende. Et les détails sont plus flous que ma vue quand je sors de la taverne. Vous voulez qu'on trouve des matériaux d'une légende ? Mot de souvenir, le roi nain. On a trouvé deux. Tout le monde sait ça. Mais quand il s'est mis en quête du troisième... Pouf ! Il a disparu. Vous trouverez peut-être des indices dans sa forteresse de Konansgard. Et regardez ça ! Une pierre de passage pour Konansgard. Et ton nom est gravé dessus. Bizarre, ça. La forteresse est au nord-ouest d'ici, derrière la tour du royaume de Svartalfheim. Grande structure en pierre. Atmosphère sinistre. Vous ne pouvez pas vous tromper. Les frères Hult, le roi prenne du service. Maintenant, on n'a plus qu'à trouver à quelle porte correspond cette clé. Elle doit être quelque part autour du temple. Есть-vous! Quelle ? Quelle ? La partie ! Merci.